Musique Yop les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty en matière générale mais concernant vos clips Il y a quelques jours de cela dans une vidéo je vous ai invité à m'envoyer vos clips premières nucléaires sur Call of Duty Et je vous avoue que j'ai reçu énormément de clips, plus d'une cinquantaine de vos premières nucléaires Malheureusement il y a une grande partie que j'ai dû gicler parce que c'était filmé avec le téléphone et la qualité était dégueulasse Une autre partie où il n'y avait pas de son tout court donc je n'ai pas montré cela Le but c'est étant de vous proposer quand même du contenu audiovisuel correct Mais j'ai reçu beaucoup de vos messages autant que ce soit sur Twitter que ce soit également dans la boîte mail Et d'ailleurs si tu veux y participer tu vas directement sur mon compte Twitter Loctet2 Tu m'envoies un message je ne sais pas par exemple comme il l'a fait et ce sera d'ailleurs le prochain Yo Loctet2 ma première nuc sur Call of Duty, désolé si je crie ta 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 Bah voilà vous faites exactement la même chose Vous allez me follow sur Twitter, vous m'arrobaser et vous m'envoyez votre clip nucléaire Alors le prochain épisode ça sera vos pires fails sur Call of Duty Donc vous allez m'envoyer vos pires fails nucléaires genre à 25, 28, 29 Peu importe qu'on commence à soit en rire soit à pleurer avec vous Ou tout simplement tu m'envoies directement par mail Je vous mettrai juste le mail juste en bas Mais si ce n'est toujours pas le cas n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau C'est important de t'abonner à cette chaîne YouTube, qu'est-ce que tu attends ? Là on est en rôde tous 200 000 abonnés mon pote On ne lâche rien Et si ce genre de concept vous plaît Défoncez la barre de likes si on pouvait atteindre les 1000 likes en moins de 24h Cela me fera extrêmement plaisir Ça m'aide au niveau du référencement, ça m'aide au niveau du soutien Et surtout tu cliques sur la vidéo ça te prend 2 secondes Tu n'as rien à perdre justement tu as tout à gagner Tu m'aides à monter dans les référencements YouTube Donc défonce cette barre de likes mon pote Sinon je vais te retrouver Non non je t'éconne Enfin quoi que Enfin bref pour notre première nucléaire Yo look tattoo ma première nuc sur Cold War Désolé si je crie j'étais en full strike donc je disais n'importe quoi On va aller checker tout ça Bon déjà première chose intéressante L'app nuc qu'il a réalisé sa toute première nuc Sur Call of Duty Black Ops Cold War Donc déjà bravo à lui Toutes mes félicitations pour ta première nucléaire mon pote Ensuite il y a deux choses qu'il faut quand même noter C'est qu'il joue clavier souris Ce qui il part déjà avec un désavantage Il faut déjà le dire Et deuxième des choses le plus important C'est qu'il joue sur Checkmate Et Checkmate tu diras à toutes les personnes qui adorent claquer des nucléaires en multiplayer C'est horrible C'est une map horrible Alors en compétitif Je sais que c'est beaucoup joué Mais en multiplayer c'est juste horrible Il a pris la LC10 Donc très méta Très clairement là dessus C'est la deuxième je dirais pour moi La deuxième meilleure arme du jeu Même si je préfère jouer à la LC10 que la Tech9 D'ailleurs je sais pas s'il joue avec les 8 accessoires Ou s'il joue avec les 5 Parce que je comprends pas pourquoi il joue avec ce viseur laser Enfin c'est le viseur laser Je suis un peu de marre J'ai pas de lune On a vu Je ne te inquiète pas En fait le viseur laser auquel il joue Enfin le viseur auquel il joue C'est la lampe torche qui permet de détecter les gens un peu plus loin Alors personnellement c'est pas un accessoire que je recommande A jouer sur les mitraillettes Surtout sur la LC10 Parce qu'il y a des accessoires beaucoup plus intéressants à jouer Et surtout Ça vaut clairement pas la peine Sur les mitraillettes ça vaut clairement pas la peine Alors il va décider de... Ouh il attaque directement via le middle de B Ouh c'est risqué ça C'est très très risqué Surtout que sur Checkmate en fait Pour ceux qui ne connaissent pas Tu as en fait les 3 allées Donc t'as là où il est passé au milieu Là où il essaie de passer sur le côté droit Ou sur le côté gauche évidemment Ça switch etc Mais c'est beaucoup de prise de ligne en fait sur Checkmate Et il faut savoir en fait attaquer correctement chaque ligne Et quand tu attaques Commencez à s'engroofrer à l'intérieur Parce qu'après t'auras tout le spawn sur le côté droit Ou côté gauche évidemment Mais c'est beaucoup de lignes qui sont prises sur Checkmate C'est pour ça que je dis qu'en fait c'est horrible à jouer Parce qu'il suffit juste qu'il y a une personne qui tienne une ligne Au mauvais moment et toute la nuque Bye bye Merci d'être venu Au revoir Là il commence à enchaîner là par contre Ouais bien vu Sympa ton dépassement Vas-y vas-y tu sais qu'il y en a encore un sur la droite Tu le sais T'as fait à la gauche excusez-moi Je voulais dire à la gauche Ok Non tu l'as vu tu l'as vu Voilà Ouh Ouh Bah ouais t'as pris une méchante balle de snipe là Le Pellington malheureusement Le Pellington Et par contre il joue avec le drone lui Ah ouais il joue avec le drone Euh Machine de guerre Et micro station orbitale En l'occurrence le harp Quand je dis micro station orbitale Je peux dire vissat c'est pour aller plus vite C'est la même chose C'est selon l'école de duty J'ai l'habitude de Black Ops 2 là dessus Mais effectivement Il joue avec le drone Machine de guerre Hater Et généralement Bah quand on veut taper les nuques Sur Call of Duty Black Ops Cold War On joue plutôt Annihilateur Machine de guerre Et Micro station orbitale Mais vu qu'il joue en solo Ça peut Voilà ça peut être utile Mais je sais que maintenant A l'heure actuelle Il n'y a plus beaucoup de monde Qui joue avec Avec Fantôme On va dire que c'est un atout Qui est un peu Qui est un peu inutile Sachant qu'il y a d'autres atouts Beaucoup plus intéressants Je pense à l'autre là Je ne sais plus si il s'appelle Comment Reconnaissance ou je ne sais plus quoi Qui permet d'être invisible Au micro de terrain Invisible au drone de brouillage Invisible aux mines Et qui est beaucoup plus intéressant En fait que Fantôme Parce que quand tu as ta micro station orbitale Bah tu n'as pas envie Qu'un brouilleur Vienne te casser les couilles Toutes les deux secondes Donc Plutôt assez intéressant D'ailleurs il permet également De pirater les micros de terrain Etc Donc pour moi c'est le meilleur atout A mettre en troisième position Et il a débloqué sa machine de guerre Alors est-ce que ça va être parti là maintenant Et il va essayer de taper sa nuque tout de suite Ou est-ce qu'il va faire Tout en gardant la machine de guerre Ça c'est quand même assez intéressant Ça se voit que là pour le moment Il sait pas comment se déplacer Il sait pas trop comment se déplacer Le mouvement à droite Oui Non va le poche Va le poche Ah ouais J'en ai marre J'en ai marre Voilà Ouais dommage Dommage t'aurais du poche sur le côté droit T'aurais du continuer Surtout que t'as la Lc10 Et en plus il peut retourner sur le côté droit Regarde mon nez Ça me cassait coul Mais non t'es pas trop dur T'as juste fait un mauvais déplacement T'as juste fait un mauvais déplacement Ça peut arriver Ça c'était Voilà Ça c'est le genre de move qu'il faut faire Voilà Ça c'est le genre de choses qu'on aime voir Vas-y va continuer à spawn kill Voilà Ça c'est le genre de choses qu'on aime voir Continue Bon il n'y a plus de spawn Donc normalement le spawn a dû directement switcher de l'autre côté Les alliés ont beaucoup trop poche le spawn Ouais ouais ça a changé Ça a changé Ça a rien de l'autre côté Je crois qu'il a bientôt sa microstation orbitale Enfin si j'étais lui je la balancerais pas Regarde à gauche Regarde à gauche Ah non Bah il va venir en bas des escaliers Voilà Facile Ok T'as la Vissat Bien joué Vas-y continue à enchaîner Bien vu Non Ah non t'as pas fait cette erreur Ah non il fallait pas la balancer la Vissat là maintenant Ah dommage Après il essaye d'assurer aussi sa nuque Donc Le truc c'est qu'en fait la microstation orbitale On est à 80 Quand il l'a balancé je crois qu'on était à 86 points de domination Donc ça veut dire qu'il Il sait d'avance qu'il va perdre un morceau de la microstation orbitale Puisque tu sais que c'est un temps limité Donc balancer ça maintenant Ouais ça peut être worse Ça peut être worse Mais très rarement c'est Très rarement le cas Surtout quand tu joues en solo Généralement ce que tu fais c'est que t'essayes de tempo Assurer le truc Comme ça t'as tout ce qu'il faut Surtout après Après quoi Il a bien joué là Là il a très bien joué Il a su tempo au middle Tout en protégeant la position B Donc pour le moment il a Franchement très propre ta première nuque pour le moment Ok bon il a deuxième mi-temps qui commence Et voyons voir comment ça va se passer Voyons voir Comment il va décider d'attaquer Est-ce qu'il passe par la droite La gauche Ou est-ce qu'il va prendre le middle Parce que ça Là dessus c'est très piégeux Sur Checkmate Très 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 piégeux Ça se voit que tu stresses Tu les as vu Sors Ouais voilà exactement Bien joué Très très bien joué C'est trop important D'avoir la machine de guerre Sur Cold War Parce que tu te retrouves Dans ces situations Où des fois Ils sont 2-3 Et sachant que c'est Le deuxième Call of Duty Avec la plus haute vie Si je dis pas de conneries Sûr et certain C'est Call of Duty Black Ops 4 en premier Mais je suis pas sûr Si c'est la deuxième position Pour Cold War Donc quand il y a 2-3 mecs qui sortent La machine de guerre Ça sauve très clairement La vie Et c'est important de l'avoir Très clairement important C'est pour ça d'ailleurs Que ça m'étonne Qu'il a Comment ça s'appelle Qu'il a pas pris l'annulateur Surtout qu'il a balancé je crois Il a balancé son drone Et sa microstation orbitale Au pire des moments C'est parce que Tu balances pas les deux Soit tu balances un Soit tu balances deux Mais il a le drone maintenant Il a le drone Ouh là Ouh là Alors ça c'est une fonctionnalité Que aucun joueur manette Ne joue Ça je te garantis Que aucune manette Ne joue avec cette fonctionnalité En gros c'est après le classement Si vous appuyez sur R1 A la manette En fait vous avez la mini carte Mais jamais de la vie On le touche Genre jamais Vraiment c'est trop compliqué Et puis c'est un bordel A regarder ça fait trop mal aux yeux Je sais pas pourquoi Ça fait super mal aux yeux Et c'est de quoi je parle J'ai plus de Je dois avoir 40 jours Ou 50 jours de jeu Sur Black Ops Cold War Honnêtement c'est la fonctionnalité Un peu inutile Enfin sur un multi quoi Serie 20 Très très bien Il a bientôt sa microstation orbitale Je dirais Vu la barre Ouais 3-4 kills 3-4 kills Donc il doit Il doit se la jouer un peu tempo Par contre là Il fait que des moves un peu Il a de la chance Il n'est pas encore mort Sur ce coup là Ah le bâtard Il s'enjie un tip C'est de la peine A chaque fois je le tue Vraiment Ah le bâtard C'est vrai que ça me fume aussi Allez tu vas y arriver Je suis désolé Petit poche sur le côté droit Je sais pas pourquoi je m'en veux Ah oui Tu dois pas t'en vouloir Ouh Ouh ce gros KS là Ouh ce gros KS de 2 balles là Par contre ouais Ça se voit qu'il galère Il sait pas où aller Il ose même pas Pusher un spawn Il ose vraiment pas Attaquer un spawn Il reste plus Au question du mid Ouais il sait pas Normalement ça va Ça va spawn devant toi Devant toi Devant toi Devant toi Devant toi Voilà Allez je connais par coeur Check me quand même Bon domination Même si je la déteste Voilà Micro station orbitale Allez c'est parti Et je crois qu'il a Un ou deux kills D'avoir à la machine de guerre Je crois que c'est deux kills Deux ou trois A tout péter Je suis pas sûr Alors je veux dire Je suis pas un expert Sur les points Mais de ce que je vois Au niveau à droite Ça me parait plutôt ça Ok Ouais fais gaffe Il y a un gros pompe Il y a un pompe Il y a un pompe Il y a un pompe Fais attention Surtout le hover Qui pète one shot Ah il a eu du Ah un kill Ok un kill Bah parfait 26 Oui alors là tu vas Là tu vas te faire Non Mais pourquoi Ah ok d'accord Ok d'accord Il a pas décidé D'attaquer le middle map Il a décidé Directement d'attaquer Enfin un peu La sécurité En train de protéger C Pour être un peu tranquille Et surtout Deuxième des choses Pour éviter Que ça spawn sur sa gueule Moi j'aurais aimé ça justement J'aurais aimé Justement buter les mecs Sur B Que ça prenne C Que les mecs Spawnent tous sur C Et en fait J'ai juste à faire zigzag Droite à gauche Avec la machine de guerre Après ça faut vraiment connaître Allez maintenant Allez On va voir Bien joué frérot Bien joué pour ta toute première nucléaire Bien joué Tu le mérites Et t'es bien Franchement bien joué Bien joué Un peu dangereux Sur certains moves C'est un truc de fou La première nucléaire Comment elle peut te donner Autant de bonnes réactions C'est un truc de fou Même des années après Ça donnera toujours Une petite réaction Et il termine Il termine quand même Sur un 51,5 Donc 10 de ratio Franchement c'est ultra propre GG à toi Zayor Franchement ta nuque Est plutôt assez belle Surtout pour ta première nucléaire J'ai vu des premières nucléaires Assez dégueulasses Pour la deuxième nucléaire Nous sommes donc sur Call of Duty Black Ops 4 Et ça me fait plaisir De voir du Call of Duty Black Ops 4 Franchement Ça me fait plaisir De revoir de ce jeu Parce que beaucoup de gens Ont craché sur ce jeu Moi y compris Au niveau des mises à jour J'ai beaucoup craché dessus Mais j'ai toujours aimé Le gameplay Call of Duty Black Ops 4 En soi J'aime beaucoup le jeu etc Et déjà ce qu'on peut voir Avant même de lancer la vidéo Alors je sais pas Au niveau du rendu Si vous allez bien voir Mais on voit que c'est bleu en bas Donc il joue avec la 7 com Et si je dis pas de bêtises Il joue avec la cordite Donc cordite Je suppose Donc 7 com Cordite Avec double balle blindée Parce que bon Seuls les tryhard Qui connaissent cette technique C'est essayer de tirer A travers les walls Et essayer de faire Un maximum de kill Ou d'assistance kill Puisque je rappelle Sur Call of Duty Black Ops 4 Il y a les assistance kill Qui permettent D'avoir ces strikes Beaucoup plus rapidement Qui ne sont pas Des vrais kills Pour ta nucléaire Donc ça c'est vraiment Combinaison ultra tryhard Là on sait déjà Qu'on est sur un mec tryhard Avec en plus Je sais Firebreak Je crois que c'est firebreak Avec les spécialistes Donc là on est quand même Sur un mec Qui sait un minimum Jouer au jeu Pourquoi t'atteins que je meurs J'arrive pas à comprendre Dans mon cerveau Je comprends mieux le titre Où il dit qu'il a tapé la nucléaire Avec un mec qui rage Je comprends mieux Je comprends mieux D'ailleurs j'ai oublié Qu'il y a une mouche Peut-être sur la nucléaire Je ne comprends pas Je sais pas si ils sont tous là Mais viens on y va Mais viens on y va On est deux On n'y va pas Mais viens on va pas mourir On a une petite On n'y va pas Tu Je suis désolé Mais alors l'accent du sud Ça me fume Wow putain Vraiment ça me fume Petite anecdote Un moment donné J'étais avec une ex Qui venait du sud Donc l'accent marseillais Très très fort Et chaque fois qu'elle s'énervait Et qu'elle faisait Wow putain Ça me faisait tellement Éclater de rire Que finalement On se retrouvait dans un cercle vicieux Où elle était encore plus énervée Elle lâchait des insultes Encore plus violentes Avec l'accent marseillais Et moi qui étais en train D'éclater de rire Sur cet accent Alors on vous aime Les gens du sud On vous aime Mais vous avez un accent Moi ça me fait délire J'adore votre accent Je l'adore votre accent Putain Oh c'est bon T'as pas carin de ratio Faut avoir peur T'as pas carin de ratio Ah je suis mort Par contre il a le ken de camo Je sais plus comment il s'appelle Ce camo Bien vu ça Bien joué Tu les as bien one shot Alors par contre il joue avec le fou droiement Alors attends Il joue avec fou droiement Gardien Ou avec le drone Non drone Ah non drone Fou droiement Et troisième Je sais pas du tout Qu'est-ce que c'est Ma mère il se dit Toi t'as 80 T'as 80 ratio obligé Ok ok Je sais pas si c'est lui qui parle En mode j'en ai rien à foutre Mec je suis en série nucléaire Par contre il enchaîne super vite Super rapidement Vraiment la cordite Elle est tellement efficace sur ce jeu Elle est vraiment super efficace Ah il va sortir directement le lance-flammes Petite série de 10 11 Le 12 Le 13 Oh putain Oh la la le massacre qu'il est en train de faire Oh Ah t'es en train d'établir un massacre frère C'est un truc de fou Je savais pas que ça serait aussi puissant Le lance-flammes Oh la 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 Ah ouais non mais alors Oh la 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 Non mais c'est un carnage C'est un carnage Ah ouais non mais là tu t'es fait plaisir La chaîne d'élimination non même pas Non même pas tu ris Ok Bizarre J'aurais cru que J'aurais cru que Mais il en sert Il en sert avec 24 ou 25 là Vas-y Vas-y continue Continue Ah il tampon un peu Bien vu Ouh ce fight il était dangereux là par contre Ouh très 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 dangereux ce fight Il est pas mauvais l'autre son adversaire là qui jump shot Il est vraiment pas mauvais En fait il les prend super intelligemment Arrêtez ce coup-ci là Si vous voyez au niveau des déplacements Il tourne au niveau de la droite Il tourne au niveau de la gauche Il est toujours aux alentours des spawns Donc à se demander En fait je me demande Si c'est pas quelqu'un qui joue énormément sur Nuketown Et ça serait logique Quand je vois vraiment la classe ultra tryhard Euh On va dire c'est la classe tryhard habituelle Des personnes qui jouent sur Nuketown Ça se voit que c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur Nuketown Qui connait la logique des spawns Entre la droite Le milieu etc Euh Donc ça se voit que c'est quelqu'un qui connait par coeur le mode de jeu Et ça se ressent en fait au niveau des déplacements C'est comme quand vous me voyez moi en fait Taper des nucléaires sur Black Ops Cold War Double nucléaire Ou carrément des triples nucléaires sur Black Ops Cold War Euh Au niveau des spawns Même s'il y a des mecs qui savent jouer en face En fait je connais tellement Nuketown Enfin je connaissais avant Nuketown tellement bien Ou Crossroad Bah en fait t'es capable d'enchaîner les kills Et puis là en plus regarde la nucléaire Il a dû la taper en En moins de 3 minutes Elle doit être en 2 minutes 50 sa nucléaire Mais elle est de toute beauté Vraiment elle est de toute beauté Là par contre tu vas mourir mec Oh Non tu surviens encore Non c'est trop haut C'est trop haut Mais c'est une humiliation cette game Tu les as humiliés Ouais là franchement ta nucléaire est magnifique Elle est de toute beauté Wow je suis choqué 47-1 47-1 en EC C'est pas trop mal En plus ils ont tous rage kit en face Ils ont tous rage kit Il s'est fait extrêmement plaisir Par contre j'aimerais bien savoir C'était quoi ton strike Le tout premier Est-ce que c'était l'hélico de soutien J'ai l'impression que c'est l'hélico Je crois que c'est l'hélico de soutien Qui tire avec le sniper Mais c'est vrai que s'il l'avait sorti Ça l'aurait plutôt Plus pénalisé qu'autre chose En vérité Parce qu'il fait tellement de kills Que effectivement c'est plutôt cool Si tu cherches des gros ratios Mais généralement Quand tu essaies de chercher ta nucléaire Il te casse les couilles plus qu'autre chose Vraiment il te casse les couilles plus qu'autre chose Et on termine malheureusement sur du Call of Duty World War 2 Mais je me suis dit que le gameplay était vraiment beau Et qu'il fallait quand même le mettre en avant J'ai vu plusieurs fois la vidéo J'ai toujours pas compris où était sa double nuque fail Etc mais elle était plutôt de bonne qualité Donc je me suis dit pourquoi pas le mettre Et je sais qu'il y a des gens qui aiment bien World War 2 dans ma communauté Moi personnellement vous savez mon avis là dessus Je le déteste Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires C'est quoi cette arme ? Parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai vu cette arme Et pourtant j'y suis retourné plusieurs fois sur World War 2 J'ai pas vu un mec jouer avec cette arme Donc je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est une variante d'une arme que je ne connais pas Ou est-ce que c'est une arme en soi Je ne sais pas du tout N'hésitez pas à me dire Je dirais clairement pas non Que vous puissiez me répondre à cette question là Alors il joue également avec l'atout qui permet de faire des kills Tout en rechargeant Ce qui est un atout qui est pas super super utilisé dans la communauté en général Parce qu'il y a plusieurs atouts qui sont utilisés Personnellement Je jouais avec l'atout qui permettait de transformer les scores strike en kill strike Comme ça je pouvais enchaîner sur sa fun map Alors c'est vrai que sur shipment c'est un peu useless Le deuxième qui est le plus utilisé malheureusement c'est réquisition Qui est plutôt casse-couille C'est d'ailleurs pour ça qu'il a mis le canon anti-aérien Je crois que ça s'appelle comme ça On va voir tout de suite la réponse S'il veut mettre directement tout ce qu'il faut Avec les strikes il joue le bombardement Ou je ne sais plus comment il s'appelle Je crois que c'est le bombardement Donc canon anti-aérien ok Et ensuite bombardement je crois Non barrage d'artillerie ok le barrage Et il joue également avec le chasseur Je crois que ça s'appelle comme ça le chasseur Alors pour plusieurs raisons La première des choses le canon c'est pour empêcher les personnes De sortir les parachutistes Les bombardements Attends là il s'est fait Ouais magnifique Oh magnifique Oh non 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 mais c'est Oh non mais tu les as détruits Il les a détruits Magnifique ce clip Magnifique ton clip Franchement magnifique Mais je ne sais pas toujours pas qu'est-ce que c'est ton arme frérot Je veux le nom de l'arme dans l'espace de commentaire Vraiment je veux le nom de l'arme Il joue le barrage d'artillerie pour plusieurs raisons La première c'est tout simplement pour bloquer les spawns Oui parce qu'en fait sur Shipment A partir du moment où tu mets un barrage d'artillerie Tu vas être capable de bloquer les spawns pour un moment Alors il y en a peut-être un ou deux qui vont quand même Réatterrir à l'intérieur Mais ils ont le choix Soit ils se font descendre par le barrage d'artillerie Soit ils vont sortir Et vu qu'ils se prennent quand même le barrage Bah ils vont quand même perdre de la vie Donc généralement quand ils s'en sortent Bah toi en même temps Bah tu pourras les tuer beaucoup plus facilement Deuxième des choses c'est que Dans certaines positions Là où il est positionné sur A Quand tu mets le barrage d'artillerie sur C Bah en fait ça spawn exactement devant lui Là où il est exactement Et c'est ça qui est beau en fait Sur World War 2 avec le barrage d'artillerie C'est que ça permet de bloquer certains aspects Et par contre toi tu te fais plaisir Alors les ennemis ils ne comprennent rien du tout Là t'es en train de les détruire C'est juste d'une beauté incroyable Et le chasseur qui est plutôt assez utile Pour plusieurs raisons C'est que ça fait beaucoup de kills Et en plus t'as pas besoin de faire énormément de kills Pour le débloquer Ce qui est des fois le problème des parachutistes Des fois tu peux faire genre 20 à 30 kills avec les paras Et des fois tu peux faire 0 kills avec Donc C'est plutôt assez rentable On va dire le chasseur sur Shipment Sur d'autres maps c'est pas super rentable Mais sur Shipment Je dirais que c'est l'une des maps les plus rentables Essayer de faire 5 à 6 kills pour l'avoir Et tu peux en sortir potentiellement avec 6 C'est plutôt assez utile Par contre ce qui m'étonne C'est que tu n'as toujours pas ta V2 roquette T'as combien de kills là ? 1 ou 2 kills ? Bah je dirais 2 kills Tu l'as enfin Voilà Non De toute beauté Franchement de toute beauté Ta nucléaire est super belle Même si je déteste le jeu Dravkan tué au courant Je te dirais tous les jours que je déteste le jeu Mais très belle nucléaire Très bel enchaînement Rien à me dire Bravo à toi Ta nucléaire est magnifique Voilà sur ce Moi je vais vous laisser sur cette vidéo N'hésitez pas à me dire si ce concept vous a plu On se retrouve très prochainement Pour une toute nouvelle vidéo Pour un nouveau concept également Et moi je vous dis bye Et à la prochaine Ciao ciao tout le monde Attends T'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes Primo Deuxièmement tu lâches un like Et ensuite Tu me follows sur les différents réseaux sociaux Que ça soit Twitter Instagram Tu fais la totale Et t'oublies pas de checker les autres vidéos Adieu 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 kız